Carpeles, prodige de l'informatique, multimillionnaire et passionné par le Japon. C'est d'ailleurs là-bas qu'il se trouve actuellement, Jérôme. Mais il est en tôle. Oui, en tôle, accusé de détournement de fonds et pas qu'un peu. 500 millions de dollars, un demi-milliard, mais sous la forme de bitcoin. Alors le bitcoin, on ne va pas vous demander, Claude Barthelon, de nous expliquer ce que c'est, mais de manière très simple, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, monnaie virtuelle. A l'origine, c'était écrit en 2009 par des geeks, pour les geeks. En Suisse, ça s'est généralisé. Son logo, vous allez le découvrir, le voici. C'est donc une monnaie. À la fin, au final, c'est une monnaie qui a une valeur. Et le taux de change, aujourd'hui, c'est un bitcoin pour 212 euros. Est-ce qu'on peut utiliser les bitcoins en France ? Oui, il y a même un million et demi d'utilisateurs dans le monde. Et en France, vous pouvez les utiliser sur une centaine de sites de commerce électronique, de e-commerce. Alors vous pouvez acheter des médicaments ou même des pizzas. J'ai trouvé ça aussi. Évidemment, c'est encore en voie de développement. Ce n'est pas encore très développé en France. Alors parmi ces utilisateurs, il y a donc un Français, Marc Carpelles. Il est accusé par la justice japonaise d'avoir détourné beaucoup, beaucoup de bitcoins et donc beaucoup d'argent. Marc Carpelles, un geek derrière les barreaux, c'est le reportage qui est signé Jérôme Bermain. À notre arrivée à Tokyo, nous avions deux priorités. Comprendre ce qu'est le bitcoin et manger. Alors on a pris rendez-vous dans un sushi bar avec un expert. Voici Roger Verre, un drôle d'américain, passé par la prison après avoir vendu des explosifs sur Internet. Aujourd'hui exilé au Japon, multimillionnaire grâce au bitcoin, cette monnaie électronique dont il serait le prophète. On me surnomme le Jésus du bitcoin parce que je tente de convertir tout le monde. Le bitcoin est tellement excitant, il va rendre le monde meilleur. Un monde meilleur, rien que ça. Le prophète tente de nous convertir. Regarde, il y a une machine à bitcoin là. En quelques secondes, nous voilà en train de télécharger un portefeuille électronique et anonyme. Même pas besoin de donner votre email. Puis de transformer notre billet de papier classique en bitcoin numérique. Monnaie virtuelle, mais plus sûre selon le prophète. Avec toutes les autres monnaies, les gouvernements peuvent imprimer des billets quand ça leur chante. Impossible avec le bitcoin. Donc je fais plus confiance au bitcoin qu'aux politiciens ou aux banques centrales. Pourtant, lui et des milliers d'autres viennent de traverser une énorme crise et ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai perdu 10 000 bitcoins environ. Ça veut dire combien ? 2 millions de dollars. 2 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, oui. C'est clair, la vie c'est plus pareil après ça. Du coup, c'est nous qui avons réglé l'addition des sushis. Avec nos bitcoins. Roger Verre a perdu 2 millions, mais en tout, c'est 1 demi milliard. Qui a disparu, égaré par 7 hommes. Marc Carpelles. Un petit génie bourguignon de l'informatique. Devenu roi du bitcoin au Japon. A la tête de Mondgox, sa société qui gère 80% des transactions mondiales. Au moment où la valeur du bitcoin explose. Carpelles devient la star du business. Ma conviction, c'est que plus il y a d'attention sur le bitcoin, plus il y a de grandes entreprises qui veulent s'en servir. Mais en février 2014, tout s'effondre. 850 000 bitcoins ont disparu de ses caisses. Il plaide le piratage. S'excuse face aux caméras. Après un an d'enquête, il est finalement arrêté pour falsification et détournement de fonds. C'était le 1er août. Arnaque ou vraie faillite. Portrait de l'ex-baron du bitcoin. Carpelles vit à Tokyo depuis 6 ans. Mais aujourd'hui, on n'y trouve plus grand monde pour le défendre. Un seul a accepté de nous répondre. Un ex-employé qui a vu au plus près l'ascension puis la chute de son ami. Bonjour Julien. Jérôme. Enchanté. Julien Laglasse, 27 ans, français lui aussi. Geek lui aussi. Ah ouais, c'est une chambre de geek. C'est une chambre de geek. Des figurines d'animation japonaise aux personnages de Star Wars. Tout y est. Et au milieu, deux chats. Ceux de Carpelles, dont il postait en permanence des photos sur les réseaux. Alors ? Deux chats un peu sauvages. Insaisissables. J'allais dire insaisissables comme son maître. Oui, non. Il y a du caractère. Du caractère. Ultra passionné, toujours rivé sur ses ordi. Voilà sa description de Carpelles, ce patron qu'il admire. On dit que c'est un petit génie. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec ce que les médias disent pour une fois. Un petit génie assis sur un tas d'or, c'est Bitcoin si convoité que selon son ami Carpelles protégeait nuit et jour. Il était crevé tout le temps, très fatigué. Il se levait le matin et il me disait que la première chose qu'il faisait, c'était vérifier toutes les attaques. C'est quoi, les attaques de hackers à l'extérieur ? Ouais, c'est des attaques de hackers, ouais. Donc c'est des gens qui essaient de prendre l'argent à l'intérieur en fait ? Ouais, pour simplifier, on va dire ça, on va éviter en technique. Et vous ne croyez pas que Marc Carpelles se soit enrichi avec cet argent ? Non. Pour une simple et bonne raison, quand vous avez 500 millions de dollars, vous ne restez pas au même endroit, vous bougez tout simplement. Je traîne avec lui tout le temps et Marc, on lui donne un PC et un animé et il est content. Un PC, un dessin animé, une pizza et voilà, c'est le plus heureux des hommes. Le seul luxe de Carpelles, son appartement loué 10 000 dollars par mois pour lui et ses chats. Laisse-moi faire un truc. Dans une des plus hautes tours de la ville. Là-bas, tu peux voir le pont de l'arc-en-ciel. Carpelles savoure la vue et son succès, lui qui a grandi loin, très loin, des tours de Tokyo. En Bourgogne précisément, dans ce petit village, à quelques kilomètres de Dijon, où il a été élevé seul par sa mère. Une ex-prof de science, aujourd'hui à la retraite. On a toujours été très branché ordinateur. Très proche des ordinateurs. Et vous aussi alors ? Moi aussi, oui. Quand vous m'avez appelé, j'étais en train de finir un boss sur Final Fantasy XIV. Ah, parce que vous, vous jouez à fond. Pas à fond, non. Vous êtes une gameuse, comme on dit, une gamer. Je joue que quelques heures par jour. Une maman geek qui a transmis tous les virus à son fils. Les jeux vidéo et les ordinateurs. Et alors là-dedans ? Cachés ici, partout. Ah, regardez notre amie gars ! Avec son clavier, puis ce machin-là qu'on avait récupéré parce qu'il avait trop chaud. Mais une fois qu'on a eu enlevé les champignons, il avait beaucoup moins chaud. Ah ouais. Quand même. Une antiquité, s'il vous plaît. Alors c'est là-dessus qu'on a joué les premières fois. C'est là que j'ai fait les premiers jeux. Ça, c'est autre chose. Disons que le format tenait bien. C'est là-dessus que vous faisiez des jeux pour votre fils, c'est ça ? Oui, quand il avait 3-4 ans. Vous programmiez des petits jeux pour lui ? Oui. D'accord. Elle nous décrit un fils surdoué au QI, exceptionnellement élevé, mais en échec scolaire. Un gamin pas sociable, mais incapable de mauvaises intentions. On ne peut pas imaginer une seconde que ce soit un Machiavel très malin qui a réussi à cacher son jeu. Il est donc qu'il l'aurait caché depuis la naissance, alors. Attends, je regarde. Ah ouais, c'est vrai qu'il a vraiment une tête de Machiavel. Bon, je ne sais pas pourquoi il aurait changé au cours du temps. Par contre, il a toujours été d'une naïveté. Moi aussi, je suis naïve, mon Dieu. Ça doit être de famille. Je rejetais, en fait, les autres. Au début, j'avais vaguement essayé de discuter, mais quand j'étais en 6e, je discutais de physique quantique. 2007, Carpeles ne vit plus chez sa mère, mais en colocation, à Paris. Il participe à un documentaire sur l'univers geek et se livre sans complexe. Je ne peux pas imaginer une vie sans ordinateur. Actuellement, c'est impossible. Le matin, il faut que j'aille vérifier mes mails, vérifier que tous les serveurs vont bien, discuter avec 2-3 personnes avant de partir au boulot. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de copines, mais elles sont en JPEG ou en PNG, même en avis. Face à la caméra du réalisateur Xavier Sayanoff, il se vante même d'être un hacker. Je pense qu'il n'a pas vraiment conscience des règles. C'est-à-dire qu'il joue sans savoir qu'il y a des règles. Et je suis persuadé que ce n'est pas du tout un mauvais gars. J'en suis vraiment intimement persuadé. Je pense que c'est un gars qui n'est pas forcément super bien dans sa peau. En tout cas, à cette époque-là, il n'était pas forcément très bien dans sa peau. Et qui, quelque part, a envie de prendre une revanche sur le monde. Sa revanche, c'est au Japon qu'il va l'obtenir en devenant le king du bitcoin. Quitte à flirter avec les limites et se faire de nombreux ennemis. Qu'est-ce que vous avez fait de nos bitcoins ? Ceux qui ont vu leur bitcoin s'envoler, l'ont traqué pendant des semaines, jusqu'au pied de son bureau. Comme Aaron Gman, cet Américain qui a perdu près de 200 000 euros, est aujourd'hui persuadé plus que jamais de la responsabilité de Carpeles. Pour moi, sa négligence peut expliquer comment ça s'est produit. Mais dès qu'il a vu que l'argent avait disparu, il est responsable. Qu'il soit coupable ou pas, au fond, on s'en fiche. Au bout du compte, c'est lui qui engrangeait des profits. Il laissait des gens mettre leurs bitcoins dans sa compagnie. Bref, il fut de gagner de l'argent, sans être honnête avec eux. Marc Carpeles a-t-il manipulé les chiffres ? S'est-il enrichi sur le dos de ses clients ? Ces questions, les enquêteurs lui posent depuis deux mois dans sa cellule, au deuxième étage de ce commissariat. Il y attend maintenant la date de son procès. Il en court cinq ans de prison. Arigato kozaimasu. Les prochaines échéances judiciaires de Marc Carpeles. On vient de le dire, dans un mois, il saura s'il y a un procès ou non au Japon. Il y a de grandes chances qu'il y ait. Et s'il n'y a pas de procès là-bas, les Américains l'attendent de pied ferme. La plupart des utilisateurs du bitcoin sont des Américains. Il y a une classe action, une action collective qui est en cours. Et donc, ils l'attendent de pied ferme là-bas aussi. Et vous nous tiendrez évidemment au courant. Jérôme Gilles Boyer, vous êtes le bras droit d'Alain Juppé.